Vous aimeriez intégrer une photo ou des photos dans Canva, mais vous ne voulez pas nécessairement jouer avec le cadrage et essayer de cadrer vos photos les unes avec les autres, surtout si vous en avez plusieurs. Il existe avec Canva. Si on va dans Éléments, on écrit Cadre. À partir de ce moment-là, on a toutes sortes de cadres pour mettre des photos qui sont disponibles. Alors, si je choisis celui-là, je vais pouvoir mettre trois photos qui vont avoir les mêmes grandeurs. Et je n'aurai pas à jouer avec le cadrage des photos. Je vais vous montrer comment faire. Je peux prendre des photos qui existent déjà dans Canva. Donc, je peux les prendre et je peux aller les glisser à l'intérieur du cadre. Et là, vous voyez, l'image d'elle-même se positionne au bon endroit. Donc, je peux en essayer avec une autre et même une troisième. Et vous voyez, je n'ai pas besoin de recadrer mes images. Je peux faire la même chose avec une photo que j'ai déjà prise, mais que je n'ai pas dans mon inventaire de Canva. Donc, à ce moment-là, je vais devoir aller téléverser. Donc, on dit importer des médias. Je vais aller chercher cette photo-ci que j'avais déjà prise auparavant. Et je vais dire d'ouvrir. Donc, l'image, vous voyez, est en train de se téléverser. Et je pourrais aller me chercher un autre cadre. À ce moment-là. Je dois aller dans Éléments pour ça. Donc, je peux aller me chercher un autre cadre. Donc, je peux le faire de différentes sortes. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais aller me chercher un petit cadre ici. Vous voyez, un petit cadre comme ça. En forme de diamant. Et là, je vais retourner dans ce que j'ai téléversé. Et je peux prendre mon image. Et maintenant, la mettre dans mon cadre. Donc, je peux faire ça avec une photo que j'ai déjà. Ou une photo qui existe avec Canva. Je pourrais même, à la limite, aller faire des montages photos de cette façon-ci. Donc, si on veut faire ça de cette façon-ci. Ce qu'on peut faire. Alors, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je peux aller me chercher dans Éléments, un tableau. Un tableau de mon choix que je vais mettre ici. Je peux le faire grossir en ajoutant des colonnes de cette façon-ci. Je peux tirer pour faire grossir mon tableau. Le repositionner. Ensuite, je vais allonger un petit peu encore. Et je peux aussi ajouter des colonnes. Ajouter des lignes. En faisant sur le petit plus ici. Alors, plus tard, si je trouve que mes colonnes ne sont plus de la même longueur. Je peux demander maintenant à ce que, ici, avoir des tailles de lignes égales. Et avoir des tailles aussi de colonnes égales. Donc, taille égale. Excusez-moi, je vais venir ici pour la même chose. Donc, taille égale de colonne. Donc, comme ça, tout se repositionne. Et ce que je peux faire, ensuite, c'est d'aller chercher mon fameux cadre de tantôt. Je vais aller chercher un cadre. Je vais aller me chercher un cadre qui est quand même en forme rectangulaire. Étant donné que j'étais avec des rectangles. Donc, je vais aller mettre mon rectangle à la place d'un rectangle qu'il y a ici. Je vais le positionner comme il le faut. Là, je vois que j'ai un petit peu de la difficulté. Donc, peut-être que ce n'est pas le bon rectangle que j'ai choisi. Donc, je vais choisir celui-ci. Je vais essayer de le positionner comme il le faut. Une fois que je vais l'avoir positionné comme il le faut, ce que je peux faire, c'est le copier-coller. Donc, vous voyez, il recouvre un de mes cartes. Donc, je peux faire copier ici et coller. Donc, je peux le coller et aller le placer à un autre endroit de cette façon-ci. Donc, je peux faire un montage photo. Comme ça, vous voyez, ça s'aligne assez bien. Et là, je peux aller chercher mes photos que j'avais. Donc, ici, une photo. Ici, une autre photo. Alors, de cette façon-ci, on peut faire un montage photo rapidement de plusieurs éléments de cette façon-ci. Donc, c'était la façon d'incorporer une photo dans un cadre sans jouer avec les alignements. Donc, on va.